La composante 4 du programme spécial de création d'emploi pour les jeunes et les femmes. 1300 jeunes et femmes du Burkina Faso devraient bénéficier de ce programme. Et puis un nouveau tir de missiles de la Corée du Nord en guise de riposte aux sanctions prises par les Nations Unies contre Pyongyang déclenche une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce vendredi, le missile a survolé le Japon. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous et merci de suivre les informations sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. C'est donc parti pour la composante 4 du programme spécial de création d'emploi pour les jeunes et les femmes. Environ 1300 jeunes et femmes devraient bénéficier de ce programme initié par le gouvernement Burkina Faso pour lutter contre le chômage au Burkina Faso. Le lancement du PSEJF 4 à Gawa avec Alassane Bani et Issa Kanana. Ce sont 1300 jeunes et femmes des 13 régions du pays qui devront bénéficier de cette composante 4 du programme spécial de création d'emploi. Initié par le gouvernement Burkina Faso, c'est un programme dont l'objectif global est de contribuer à réduire significativement le chômage et le sous-emploi. Et cette cérémonie marque le lancement officiel des formations au profit des bénéficiaires. La vision c'est d'amener les femmes à être des acteurs dynamiques du développement. Et nous ne pouvons pas y parvenir si nous n'avons pas une série d'actions à mener dans ce sens. Donc la formation d'aujourd'hui qui est une session de renforcement des capacités et des compétences des femmes rentre dans ce cadre-là. Et également cette formation aussi est en droite ligne avec notre politique nationale GEN. Cette composante 4 du PSE répond donc à un souci d'efficacité et d'efficience dans la réalisation des actions en faveur de l'autonomisation des femmes. Une autonomisation illustrée ici par Maïsata Sissé, seule femme conduitrice de camions de marque au Burkina. La composante 4 vise essentiellement à perfectionner les bénéficiaires dans des filières telles que la maraîchiculture, l'embouche bovine, ovine et porcine. Elle attend également les former en permis de conduit tout en leur accordant un appui à leur installation. C'est un programme très ambitieux et nous nous attendons c'est que les femmes et les filles sortent de cette série de formations vraiment outillées pour se battre dans le domaine qu'elles-mêmes ont choisi. Et aujourd'hui ce sont des secteurs porteurs mais qui ont besoin d'innovation, qui ont besoin d'être accompagnés. Et mon département reste disponible à accompagner ces femmes. Le montant alloué à la mise en œuvre des activités du PSJF au titre de l'année 2017 s'élève à plus de 4 milliards et demi de francs CFA. Le colonel Nauvier Béranger-Condé est le nouveau patron de la première région de gendarmerie. Le défi majeur à relever par le nouveau commandant demeure la lutte contre l'insécurité dans les trois régions administratives de son ressort. Un défi qu'il compte relever avec l'aide de ses frères d'armes. La cérémonie de passation de charge à Kaya c'est avec Issa Kafando et Estelle Judith Assoba. Le colonel Nauvier Béranger-Condé remplace à ce poste le colonel Bézoué Draogo appelé à faire valoir ses compétences à la troisième région de gendarmerie. Et c'est le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Marie-Omer Bruno Tapsoba, qui a présidé la cérémonie de passation de commandement. Dans un contexte d'insécurité et d'attaque terroriste, voici les orientations et conseils au commandant entrant. Le colonel Condé est un homme averti des questions sécuritaires. Sa mission particulière dans cette région est de relever le défi de la menace terroriste qui sévit au nord de sa circonscription. C'est essentiellement cela en plus des missions traditionnelles confiées à la gendarmerie. Une feuille de route et des directives que le colonel Condé entend mettre en pratique avec l'aide de ses hommes. Et pour ce faire, il appelle ses frères d'armes à la solidarité, au raffermissement des liens entre eux, afin de vaincre toute forme d'adversité. Je pense que j'ai les hommes et les moyens nécessaires pour relever les défis. Nous comptons sur la collaboration des uns et des autres, puisque nous ne pouvons pas mener cette lutte-là seule. Nous la menerons avec toutes les autres forces de défense et de sécurité, et éventuellement nos partenaires et aussi la population pour laquelle nous sommes là. La première région de gendarmerie est fonctionnelle depuis 1996. Elle couvre trois régions administratives, qui sont le centre Nord-Kaya, le Nord-Waïdia et le Sahed-Boré. Le colonel Condé est le sixième commandant de la première région de gendarmerie. Il a occupé plusieurs fonctions et, avant sa nomination, il était le commandant du groupement départemental de gendarmerie de Tengkodogo. Et on parle de ce rendez-vous avec l'histoire qui se prépare, celui de la commémoration des 100 ans de la grande révolte des peuples de la boucle de la Volta Actuel Moune. Le comité d'organisation se présente aux hommes des médias, en même temps qu'il présente le programme de ces commémorations, Oskar Sulama, Yolan Lompou. Plus de 100 ans après, la révolte de la boucle de la Volta Noire reste encore une légende. Du 2 au 25 novembre 2017, à Ouagadougou et à Dédougou, l'on commémorera cette date historique. Pour en parler, le comité d'organisation était face aux hommes des médias ce 14 septembre et a également procédé à la présentation de son bureau. Il s'agit d'abord d'un hommage à rendre à ces milliers de martyrs, femmes et hommes, qui sont tombés. Il s'agira aussi, dans cette commémoration, d'immortaliser la mémoire collective en collectant les figures emblématiques concrètes, les faits et les lieux historiques concrets pour la postérité. C'est un devoir de mémoire. Cette commémoration vise plusieurs objectifs et il est prévu un colloque international pour l'occasion. Le colloque se déroule le 23, 24, 25 novembre 2017. C'est à l'université. On aura un professeur Joseph Kizerbo. On veut aller jusqu'à 20, 25 communicateurs. Voilà, actuellement, il y a 16 communicateurs qui sont là, dont au moins 6 qui vont venir des États-Unis de la France et des pays limitrophes. On souhaite vivement que des participants viennent du Mali, de la Côte d'Ivoire, surtout pour rendre compte de l'événement historique dans le contexte en Côte d'Ivoire et au Mali. À rappel, cette révolte considérée comme la plus meurtrière guerre coloniale en Afrique a touché environ 900 000 personnes et a fait plus de 30 000 victimes. À Zignaré, deux cas d'excision ont conduit à l'interpellation d'une dizaine de personnes, dont l'exciseuse. Une vingtaine de fillettes auraient subi le même sort par la main de la même vieille. La brigade territoriale de gendarmerie fait le point des investigations en cours aux journalistes. La conférence de presse tient lieu de sensibilisation et pour encourager les dénonciations. Amado Ilboudo, Maïmouna Traoré. C'est une forfaiture d'une grande envergure. Cinq villages de la province de Loubritenga sont concernés par ce cas d'excision. Les faits remontent au 4 septembre dernier. Une source anonyme informe la brigade de gendarmerie de Zignaré de l'excision de deux fillettes. Les investigations permettent d'interpeller 11 personnes, dont un conseiller, un imam et l'exciseuse, une récidiviste. Elle est à son troisième arrestation. Elle est une traductrice praticienne et elle est spécialisée dans le traitement des maladies infantiles. Donc elle passe par ce trichement-là pour convaincre les mères qui se présenteraient avec les enfants malades, pour convaincre que la présence du clitoris serait à l'origine de la souffrance de leurs enfants. Le mode opératoire, il s'agissait pour les complices de trouver des parents qui veulent faire exciser leurs enfants, à la ressembler dans un endroit précis, dans un village, et à faire intervenir l'exciseuse. Cette dernière perçoit 2500 enfants excisés. Selon les personnes interpellées, plus d'une vingtaine de fillettes ont été excisées. Mais ce nombre pourrait croître, celui des complices aussi, car certains parents sont en fuite et les populations refusent de collaborer. Elles ont profité de la confiance que nous avions accordée aux différents conseillers et personnes de source pour prendre la fuite. Personne ne veut dénoncer l'autre. Et tout de suite, quand on demande, c'est combien, il va dire tel chiffre, l'autre va soutenir tel autre chiffre. Et après, vous allez voir une certaine cohérence. On dirait qu'ils se concertent pour maintenir un chiffre et finalement, les choses n'avancent pas. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision invite les populations à la dénonciation préventive pour éviter les cas d'excision. L'actualité verte à présent, le NAMA, le référentiel de lutte contre le réchauffement climatique et autres phénomènes environnementaux est disponible. Le document de renseignement et d'orientation pour les projets dans le domaine de l'environnement au Burkina Faso traite de cadre des mesures d'atténuation appropriées au niveau national. La diffusion du document est lancée. Yacouba Gamene et Nathalie Savadougo-Nabaloun nous donnent des précisions. Le document cadre des mesures d'atténuation appropriées au niveau national, plus connu sous le sigle anglais NAMA, est l'une des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Adopter une loi qui limite l'âge d'importation des véhicules pour ne pas polier, subventionner pour inciter l'opinion publique à utiliser les énergies renouvelables, sont entre autres des mesures NAMA. A cet atelier, il est question de lancer la diffusion du dit document qui va renseigner et orienter les acteurs qui le souhaitent à investir dans des projets sobres en carbone au Burkina Faso. Les changements climatiques sont un problème majeur qui touche tous les pays et qui s'impose à tous les pays. Alors, nous sommes donc tous amenés à entreprendre des initiatives ou des mesures qui vont dans le sens de l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre. À cette exception près que les NAMA s'adressent aux pays en voie de développement, ce sont des initiatives, des mesures volontaires que ces pays-là peuvent mettre en œuvre et qui vont dans le sens de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et nous entendons par mesure, c'est aussi bien les textes réglementaires, ça peut être des projets, ça peut être des programmes, ça peut être des stratégies, des politiques qui peuvent être mis en œuvre et qui vont dans le sens de l'atténuation de la réduction de gaz à effet de serre. Le document a été élaboré et validé en 2016 avec l'appui technique et financier de la coopération luxembourgeois et autrichienne à travers les projets-programmes d'appui au secteur forestier et la consolidation de la gouvernance environnementale locale. Il est attendu des acteurs qu'ils se l'approprient et contribuent à sa diffusion dans leurs structures respectives. Un mot de culture à présent, de la musique de terroir, c'est bien, mais de la bonne musique de terroir, c'est encore mieux. Les acteurs de la culture du Sud-Ouest, soucieux de la qualité des rythmes traditionnels, forment des jeunes talents aux fondamentaux de la musique tradi-moderne. La formation a lieu à Dicine. Bernard Combelem, Christophe Dard. Prestation artistique, discours fort, c'est parti pour une formation d'artiste musicien burkinabé à Dicine. Cette action est une sorte de réponse directe du ministère des Arts et de la Culture à ce qu'ils considèrent comme une négligence des talents musicaux du Burkina. Notre pays gorge de grands et riches rythmes du terroir. Et on ne peut pas comprendre que pendant que nous ayons cette grande richesse, comme je l'ai dit, qu'il y ait nos frères, nos fils ou nos tontons qui se trémoussent au rythme de coller la petite ou de fuka-fuka. Cela n'est pas normal et nous avons le devoir de procéder à la valorisation de nos rythmes du terroir. Pour ce faire, 15 artistes musiciens triés sur le volet dans les régions des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest et des Cascades, recevront les rudiments de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. La formation des 10 jours permettra aux artistes en herbe de lancer leur carrière musicale et elle donnera également un nouvel élan à la structure formatrice qui éprouvait des difficultés depuis son ouverture en 2010. C'est un grand défi qu'il faudra que nous relevions dans cette formation et je ne saurais le réussir sans l'apport de la population elle-même, des entrepreneurs culturels, de tous ceux qui travaillent dans le monde de la culture. Le ministre l'a dit, c'est la valorisation de la musique traditionnelle de notre région. On est obligé de s'engager, ça c'est d'office, parce que c'est un grand investissement qu'il a fait pour nous. 35 artistes d'autres contrées du Burkina seront formés à Ouagadougou dans cette première phase d'une série de formations. L'ensemble des artistes bénéficieront d'une aide pour la production d'un album. Avant d'entamer leur formation, les candidats retenus de l'Ouest ont fait montre de leur savoir-faire artistique à la faveur de la nuit des talents. Hors de chez nous, en Tunisie, la réconciliation mise à rude épreuve. Une loi d'amnistie controversée divise le Parlement tunisien. La rue dicte sa loi. Une fois de plus, dans ce pays, environ 2 000 hauts fonctionnaires impliqués dans la corruption sous le régime du président des Chieux, Zine Ali Abedin Ben Ali, sont concernés par cette loi qui sera finalement revisité. La société civile et l'opposition inquiètent pour la transition démocratique en Tunisie. A l'origine, l'adoption, mercredi soir, au Parlement d'une loi controversée d'amnistie d'environ 2 000 hauts fonctionnaires impliqués dans la corruption sous le régime du président des Chieux, Zine Ali Abedin Ben Ali. Dans le même temps, plusieurs ministres de l'ancien dirigeant ont rejoint des postes importants du gouvernement lors du tout dernier remaniement ministériel. Comment voulez-vous combattre la corruption si aujourd'hui il est clair que la réconciliation est mensongère ? Et cette réconciliation n'est qu'avec les corrompus. Avec quel visage le premier ministre va-t-il pouvoir discuter avec les citoyens et leur expliquer qu'il combat les corrompus ? Pour défendre la loi, la présidence a invoqué l'économie disant vouloir libérer les énergies au sein d'une administration frileuse. Mais l'opposition estime qu'elle encourage l'impunité alors que la corruption est endémique. Présenté par le président Esef Simi 2015, le projet de loi prévoyait initialement l'amnistie de certaines personnalités du régime Ben Ali poursuivies pour corruption en échange du remboursement à l'État des sommes indûment gagnées et d'une pénalité financière. Face au tollé et à la mobilisation de la rue ces deux dernières années, le texte a été revu pour ne concerner que les fonctionnaires n'ayant pas touché de pot de vin. Et puis, un nouveau tir de missile par la Corée du Nord et le Conseil de sécurité de l'ONU convoquent d'urgence une réunion ce vendredi. Le missile a survolé le Japon. La Corée du Nord a de nouveau tiré un missile ce vendredi. Selon les autorités nippones, l'engin aurait survolé l'île japonaise d'Okaido avant de s'abîmer en mer. Le système d'alerte a été déclenché dans plusieurs régions du nord de l'archipel. Un geste de Pyongyang aux allures de riposte contre le dernier train de sanctions voté ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le premier ministre japonais Shinzo Abe en déplacement en Inde a fermement condamné cet acte. La Corée du Nord a bafoué la volonté de la communauté internationale de trouver une solution pacifique. Nous ne pouvons absolument pas accepter ces provocations. La communauté internationale doit se rassembler. Les dernières sanctions doivent être pleinement appliquées. La Corée du Nord doit finir par comprendre que si elle continue, aucun avenir ne s'offre à elle. Début septembre, la Corée du Nord a procédé à un sixième essai nucléaire. Ces missiles pourraient désormais être dotés de bombes à hydrogène, affirme Pyongyang. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce vendredi. Et ce triple attentat suicide en Irak qui fait plus de 80 morts ce jeudi, des attaques simultanées à 300 km de Bagdad revendiquées par l'État islamique. Trois attentats suicides qui visaient la communauté chiite ont fait au moins 83 morts ce jeudi en Irak. Sept Iraniens figuraient parmi les victimes. Deux voitures ont explosé tandis qu'un commando d'hommes armés a ciblé un restaurant avant d'actionner leur ceinture d'explosifs à un point de contrôle. Près d'une centaine de personnes ont également été blessées dans ces attaques simultanées perpétrées près de Nasiria à 300 km au sud de Bagdad et revendiquées par le groupe État islamique. Il y avait quatre bus qui transportaient des pèlerins iraniens. Des assaillants ont tiré sur ceux qui se trouvaient à l'intérieur tandis que d'autres qui roulaient à bord d'une camionnette tirait aussi sur les gens. Ensuite, ils ont marché jusqu'à un restaurant et ont ouvert le feu n'épargnant personne. Tous ceux qui se trouvaient ici ont été tués. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière du groupe État islamique depuis que les forces irakiennes ont repris Mossoul des mains des djihadistes il y a deux mois. L'organisation qui vient de subir un nouveau revers militaire à Tal Afar, au nord de l'Irak. Et pour finir, on fouette pour vous les quotidiens burkinabés. Le deuxième anniversaire du coup d'État du 15 septembre 2015 fait l'objet de commentaires de l'ensemble des parutions de ce jour. La revue de presse est signée Vincent Kiendreveopo. Les souvenirs du coup d'État du 16 septembre 2015 dans les parutions des quotidiens pour ce week-end. Le pays se remémore et compte la vie au Faso ce jour-là. Un jour où l'actualité devait se résumer à l'entrée en vigueur de la journée continue dans les administrations publiques. Et les usagers sur le point de se conformer à cette nouvelle donne étaient loin d'imaginer que ce n'était qu'un calme qui précédait la tempête. Puis les rumeurs s'éclatent dans l'après-midi. Elles ne sont pas bonnes mais ne sont que des rumeurs. Les choses se précisent plus tard avec cette déclaration du président du Conseil national de transition chez Riffsy. Le devoir nous appelle. La nation est en danger. Et le salut ne viendra que quelques jours plus tard avec l'arrestation du général Diendere avec au compteur une dizaine de morts. La justice est le maillon fèvre dans cette affaire selon Sidoya car les proches des victimes de ce coup de force sont unanimes pour dénoncer la lenteur du volet judiciaire et attendent de pied ferme que ceux qui sont incriminés répondent de leurs actes. Dans le même journal, les partis de la majorité présidentielle publient un communiqué dans lequel ils interpellent les institutions judiciaires à plus de transparence dans la gestion des différents dossiers. L'observateur Palga, dans une lettre pour l'Aï, s'est intéressé aux procédures actuellement en cours et à la justice, non sans évoquer le fait que ça ressemble à des calculs faits pour servir quelque chose à l'opinion à l'occasion de l'anniversaire de ces événements, d'autant que certains parlent de 2018 pour la tenue du procès alors que promesses avaient été faites pour cette année. Voilà, vous aurez d'autres sujets sur ce putsch du 16 septembre 2015 dans nos prochaines éditions. Fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention et un très bon après-midi à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada